Mayday, mayday, mayday. Utilisable par un opérateur seul pour son nettoyage. Et l'entretien de la coque devient presque un amusement. Killcrab est un module martien dans l'eau. Imaginez le robot martien Perseverance. Mettez-le à la verticale et à l'eau. Raccordé à son alimentation par un cordon ombilical de 20 mètres, doublé en kevlar en quatre pannes, il devient câble de traction pour le sortir de l'eau. Ce drone sous-marin va se coller à la coque du bateau grâce à un astucieux système d'aspiration. La dépression causée va maintenir, qu'il soit à vertical sur un bord ou la tête en bas sous la coque, l'appareil en place. Et il est propulsé par l'eau. Maintenu en place par l'eau qu'il pompe, le robot de nettoyage de coque Killcrab va, en même temps, utiliser de l'eau à moindre pression pour faire un premier nettoyage de la coque du bateau. Une sorte de lavage à pression élevée, mais pas trop, car l'engin travaille à quelques centimètres de la coque. Il s'agit de la nettoyer ici, pas de la décaper. Killcrab vient avec de nombreux accessoires. Pour compléter ce nettoyage à l'eau, Killcrab dispose de différents accessoires selon l'état de la coque d'une part, le type d'antifouling d'autre part. Des brosses en nylon dites douces seront utilisées sur un antifouling érodable mécaniquement, uniquement aux endroits les plus difficiles à nettoyer. Ces coques seront, en priorité, traitées avec de l'eau sous pression seule. Les brosses en acier inoxydable, quant à elles, seront à user sur les autres types d'antifouling, à matrice dure par exemple, et nettoieront avec plus de vigueur la coque. Qui peut le plus, peut le moins. Autant commencer le nettoyage par de l'eau seule et lancer les brosses ensuite. Ensuite, la télécommande de l'appareil, bien sûr fournie de série, sert à le déplacer et à activer ses différentes fonctions et brosses, avant et arrière, aux brosses rotatives centrales. Toujours sur cette télécommande, un écran de 7 pouces permet de voir la coque que le drone est en train d'entretenir, celui-ci étant équipé d'une caméra à l'avant et de deux projecteurs qui permettent d'éclairer sa zone de travail. Enfin, l'unité centrale propose un réseau Wi-Fi fermé auquel on peut par exemple connecter un téléphone pour capturer l'action de l'appareil. Un apport positif à l'environnement. L'utilisation du Killcrab n'empêche pas de faire un antifouling. Elle permet cependant de passer à un nouveau carénage tous les deux ou trois ans sur la base d'un nettoyage par drone tous les trois mois environ. C'est un premier geste pour la planète et c'est évident. Le second geste à saluer pour la mer est la possibilité qu'il devrait être une obligation que le Killcrab rejette ce qu'il a aspiré via un filtre évitant ainsi de disséminer quoi que ce soit dans l'eau locale. Ces éléments sont retenus par un filtre de 50 ou 180 microns selon le type avant que l'eau ne soit rejetée dans le milieu. Bien sûr, en entrée, l'eau est elle aussi filtrée pour ne pas disséminer la pollution éventuellement déjà présente dans l'eau environnante. Killcrab, un appareil à mutualiser. Le prix de vente du Killcrab de l'ordre des 5 000 euros ne le rend pas abordable à tous les plaisanciers. Encore que, pour les plus grandes embarcations, le prix de la sortie d'eau, le lavage, le grattage, les nouvelles antifouillings peuvent rapidement faire amortir l'achat. Mais là n'est pas la cible principale de la firme italienne. Ce sont les ports ou les groupements de plaisanciers qui, en mutualisant cet achat et éventuellement en faisant payer son usage, viendront rendre un fier service à la communauté nautique dans son ensemble. Afin de servir les plus grosses unités, il est possible de rallonger l'ombilique de deux extensions de 10 m et le câble de contrôle de deux fois 10 m. Enfin, pour fonctionner, le drone laveur se raccorde au courant électrique standard 220 V 50 Hz et propose une protection contre l'eau IP67. Quelle est l'efficacité du Killcrab ? Les données du constructeur parlent d'une capacité de nettoyage allant de 5 à 7 m² à la minute en fonction du degré de salissure de la coque et du type de brosse. Bien sûr que ça nous semble optimiste, même si ces chiffres devaient tomber à 3 m² à la minute, cela resterait bien supérieur au temps complet, grutage, équilibrage, puis lavage, de nettoyage d'une coque sur terre plat. Utile au nettoyage, le robot peut aussi ne servir que de caméra pour aller respecter l'état d'une coque en cas de contact un petit peu trop rugueux avec un fond par exemple. Enfin, le robot est livré dans une boîte étanche à roulettes, rendant son stockage et sa manutention par un opérateur seul beaucoup plus aisé. Voilà, ainsi se termine ce réel-dé sur un nouveau produit. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner pour plus d'informations sur la mer et le monde du nautisme. Si vous êtes sur l'eau, je vous souhaite du beau temps et bon vent ! Sous-titrage ST' 501